Accablé par un bilan négatif à l'issue des matchs des éléphants en face de poule, l'ancien footballeur devenu entraîneur a été limogé pour résultats insuffisants. Toujours assommé par le 4-0 imposé par les Équato-Guinéens, les Ivoiriens n'ont pas tardé à réagir à cette nouvelle. Le fait d'être viré, viré à chaque fois les entraîneurs, viré les entraîneurs, ce n'est pas ça la solution en fait. On doit être fidé à l'un seul entraîneur. Parce que moi, le constat que j'ai fait, le truc c'est quoi ? C'est que lorsqu'on prend un entraîneur et que ça ne va pas, automatiquement on le vira. Et c'est ça notre problème, notre véritable problème. On doit être fidèle à un seul entraîneur. Un seul entraîneur qui ne pourra jamais camper l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'un entraîneur doit vraiment être à la base de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il doit connaître l'équipe nationale. C'est bien qu'ils l'ont viré. Parce que vraiment, ils pensent qu'on peut donner la chance à nos frères ivoirins d'être entraîneurs aussi. On prend un exemple sur le Cameroun, comme on appelle l'Algérie et les autres pays. Donc, chez nous en Côte d'Ivoire, on peut donner la chance aussi à nos frères d'être entraîneurs. C'est vraiment intelligent de sa part de le faire. Parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, ça ne sert à rien de le faire. On a tous eu l'occasion de le voir. Il n'est pas vraiment à l'aise avec notre système, notre manière de fonctionner ici. Du coup, moi je trouve que c'est assez judicieux. Qui remplacera Gassé ? La réponse est d'ores et déjà connue. Les éléphants seront soutenus par un trio d'entraîneurs. Les anciens internationaux ivoiriens Emers Faé, l'ex-gardien de but Alain Gouaméné et Guy Demel. Jean-Louis Gassé entraîne dans un noyé de son adjoint, Giselin Printemps, lui aussi limogé pour mauvais résultats. Sous-titrage ST' 501